Ils sont tous là, ils sont extrêmement sages ce matin, ça cache quelque chose. Frédéric, Charlotte et Alex, ils ont tous retrouvé le sourire, rien que quand on dit qu'ils sont sérieux. On va parler effectivement, Alex, pour commencer, de musique avec ce matin, c'est le dernier épisode, c'est ça ? Du best-of des leçons musicales, alors on va faire un petit dernier pour la route parce que ça ne fait pas de mal, et on va parler des signatures musicales. Exactement, parce que quand vous signez un morceau, par exemple, vous mettez votre nom en bas en tant qu'auteur ou compositeur, mais vous pouvez aussi, de façon un petit peu plus chelou et pernicieuse, signer à l'intérieur. Oui, je suis jeune, j'ai appris des mots de jeune, j'étais en vacances dans des villes de jeune, et croyez-moi, je parle un peu à l'envers, ce qui est un peu la mode. Camping 4 avec Alex. Un truc de guedin. De foufou. Et donc, Charmaine, tu vous plaies, deux heures de colle. Oui, moi je suis sérieux, mais c'est la dame avec les anneaux. La deboiselle. Pardon. Et donc, la signature musicale, ou la signature, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du morceau, vous mettez soit une suite de notes, soit des paroles, par exemple, Sting, vous allez voir, réutiliser les mêmes paroles dans 3 ou 4 chansons. James Horner utilisait le même Horner. Ah ouais, celui qui faisait, c'est ça, une grande musique de grands films. De grands films, qui a oscarisé maintes fois, et hélas, qui nous a quittés l'année dernière. Mais alors, James Horner, par exemple, citait, avait une petite suite de notes qui le glissait comme ça dans tous ses morceaux. C'est une sorte de signature. Avec son petit honneur, justement. Oh, joli. Non, mais qu'on entendait très souvent dans toutes ses musiques, d'ailleurs. Très joli, très joli. Oui, et bien... Une forme de signature. Exactement. Et alors, regardez bien, c'est présenté par un monsieur assez bien habillé, avec une chemise achetée à peu de frais. Ah, j'imagine. Il y a plusieurs façons de signer un morceau. Vous pouvez mettre vos initiales, ou vous pouvez tout simplement mettre votre nom en tant que compositeur ou en tant qu'auteur. Mais vous pouvez glisser des petits indices à l'intérieur d'un morceau. Chuck Berry, par exemple. Sting, il fait ça avec les paroles. Oui, et même James Horner, le compositeur du Titanic, il a fait ça, il saute au site dans plein de morceaux. Vous ne me croyez pas ? Je ne peux rien pour vous. On va aller voir Chuck Berry. Chuck Berry, l'inventeur du rock'n'roll. Mais ouais, le gars sur sa carte de visite avait écrit « inventeur du rock'n'roll ». Mais vous allez voir, ce n'est pas que lui. Chuck Berry, en 1956, il écrit le riff numéro uno, celui qui est tout en haut de la pile, Johnny Bigood. Enorme. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est devenu sa marque de fabrique. Parce qu'un peu plus tard, sur le titre « Roll over Beethoven », l'intro, c'est quoi ? Même chose. Et encore un peu plus tard, avec le titre « Carole », qu'est-ce qu'il fait ? Même chose. Il change de tonalité, mais il ne va pas nous duper. Tous les guitaristes ! Ah, ça va, le chien ! On y va ? Ah, ah, ah ! Bordel de b*** ! Oui, j'ai dit b***, oui ! Oui, c'est une chemise de femme, et alors ? James Horner avait la petite habitude de glisser dans sa musique quatre petites notes de trompette, un peu comme si c'était sa signature. Écoutez la musique de Avatar de 2009, écoutez bien. Vous voyez ces quatre petites notes ? Eh bien, si on va un petit peu plus loin dans la bande originale, derrière la voix de la jeune femme, vous allez entendre quoi ? Écoutez donc les quatre mêmes petites notes de trompette. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est la même musique de film, c'est normal. Non, 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 non. Si on va en 2001, dans le film Stalingrad, film de Jean-Jacques Hannault, qu'est-ce qu'on a derrière la grosse percussion ? Écoutez bien. Les mêmes quatre petites notes de trompette, dis donc, ce serait pas un peu un tic ou une manie ? Toi qui aimes les films de gladiateurs et les hommes en jupette, je ne juge pas, mais je sais que tu as une cassette VHS de Troyes, chez toi. Et Troyes, c'est un film dont James Horner a fait la musique. Et qu'est-ce qu'il y a dans Troyes ? Eh bien, il y a... Les quatre petites notes de trompette. Dis donc, c'est quoi cette manie, James ? Tant de l'évois de manque. Ah non. Bah, ma grande zone, ma grande zone. Je le dirai comme je veux. Mais Africa Bombata, c'était rien. Donc en fait, il va falloir le refaire. Sting a plusieurs passions. Il collectionne les tubes, il collectionne les basses, et il collectionne également les citations de lui-même. C'est bon ça, hein ? Ça sent les vacances. C'est normal, ce disque a été enregistré au studio Montserrat, au Caraïbe. Donc jusqu'ici, tout va bien. Quand on avance un petit peu dans le morceau, on arrive au deuxième couplet, et vous allez voir, il y a des paroles tout à fait particulières. Prêtez l'oreille. Donc là, je vais vous demander de faire un petit saut dans le temps d'un an. On arrive en 1984, et en 1984, Police sort l'album Synchronicity, sur lequel il y a une chanson qui s'appelle Oh My God. Et oh mon Dieu, titre bien trouvé, parce que vous allez voir que les paroles, c'est à s'y méprendre. C'est les mêmes paroles, en fait ? Bah oui. Alors là, vous vous dites, oui, c'est le roncon-roll. Ils prennent des substances addictives, et ils oublient qu'ils ont écrit des paroles. Ah, je crois que ça ferme. Oui, c'est tant mieux. Et si vous trouvez la signature d'Alex, vous nous le faites savoir, et vous gagnerez peut-être une photo d'Alex sans le son. Non, sans présenter, ces signatures, ça existe depuis des siècles. Depuis longtemps. Bach, par exemple. Bach, B-A-C-H. Quand vous écrivez en signature anglo-saxonne, B c'est Si, A c'est La, C c'est Do, et H c'était Si bémol. Et donc, il glissait à ces quatre notes à l'intérieur de ces morceaux pour dire, genre, si jamais on perd la partition, vous avez que c'est moi. Les mettre ensemble, si possible, les notes en question, parce que sinon, c'est fastoche. Ah oui, sinon, mais la petite mélodie comme ça, c'est assez drôle. Merci ! Plein de compositeurs font ça. Au revoir ! Au revoir !